Bon, je vais vite présenter et j'ai peut-être pas besoin de vous présenter Catherine qui fait partie de notre équipe de conception donc du système Genius. Elle aujourd'hui ne va plus nous parler du système Genius, elle va nous parler de ce dont nous sommes aujourd'hui en train d'avancer l'intelligence artificielle. Où allons-nous et est-ce que nous allons, je la laisse vous raconter toute cette histoire sur l'intelligence artificielle. Effectivement, je remercie Charlie de m'avoir invité à nouveau à parler au Genius Summit, ça fait plusieurs fois que je viens, que je vous présente mes projets et j'ai toujours à cœur d'aller dans l'innovation. Donc c'est vrai que le Genius Summit s'y prête complètement. Je ne suis pas vraiment spécialiste de l'intelligence artificielle mais j'ai la chance de participer au développement du Cleveliner dont je suis très sensibilisée actuellement. Et je voudrais vous faire part de ma réflexion sur l'intelligence artificielle et surtout de sa place dans nos cabinets d'orthodontie. D'autant plus que ma fille qui est en dentaire étudiante, qui a toujours voulu faire orthodontie, m'a posé la question dernièrement en me disant « Mais maman, est-ce que tu penses que l'orthodontie est un avenir avec tout ce qu'on entend sur l'intelligence artificielle et sur l'avènement des gouttières, etc. » Alors ça m'a fait un peu réfléchir, surtout que j'ai investi dans un gros projet. Donc je lui ai dit « Mais non ma chérie, ça va, il n'y a pas de problème, il y a encore beaucoup d'années pour l'orthodontie ». Mais ça porte quand même à réflexion. Donc mon cabinet, mon parcours professionnel a débuté il y a une vingtaine d'années à Maison Lafine dans les Yvelines près de Paris. J'avais racheté un cabinet, je me suis installée dans un petit local, mais j'ai toujours eu à cœur de faire évoluer mon cabinet au gré des évolutions. Donc tant au niveau du choix des braquettes, de la technologie, j'ai été formée aussi en tweed, après le straight wire, le grand avènement de l'auto-ligaturant, et puis aussi le lingual et les gouttières. Donc tout ça, je me suis formée. Et au niveau de la technologie, bien sûr, le scan intréoral, puis les imprimantes 3D. Et maintenant, certainement, j'irai me former pour les injections, parce qu'il faut se tenir au courant et on est obligé de... Alors là, c'est mon local qui s'est bloqué là, par contre. Elle s'est bloquée sur mon truc. Donc là, en fait, ce sont les travaux. C'est un grand local, une maison que j'ai cassée, que j'ai reconstruit. Là, vous voyez, au fur et à mesure. Tout ça pour vous dire que j'ai investi là-dedans. Et quand j'ai fait le projet, j'ai travaillé avec une architecte qui s'appelle Karine Stelter, son mari est orthodontiste en Allemagne. Et elle m'a dit, Catherine, pose-toi. Qu'est-ce que tu veux faire de ton cabinet ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Comment tu le vois ? Et j'ai réfléchi. Je lui ai dit, écoute, moi, Karine, c'est l'humain qui est important pour moi. C'est le bien-être du patient. Je veux qu'il se trouve bien, qu'il ait tout ce qu'il faut, des parkings, la wifi dans la salle d'attente. Je veux qu'il soit content de venir. Bon, voilà, qu'il ne soit pas une punition, que les enfants soient bien. Et aussi le staff. Je voulais qu'il soit confortable. Et effectivement, moi aussi, je voulais travailler dans des bonnes conditions, dans une fluidité, aussi bien au niveau de l'ergonomie de mon cabinet que de l'utilisation des technologies. Donc voilà quelques photos. Je vous montre parce que c'est assez récent et que je suis contente, en fait, de l'avoir fait. Donc, il y a des salles, il y a beaucoup de décorations. Enfin, c'est un espace qui est très agréable pour tout le monde. Donc, je suis assez contente. J'ai un truc qui ne va pas. J'ai ça qui... Ah, tu n'arrives pas à te voir ce que tu fais ? Non, je ne peux pas. Ah bon, merde. Bon, ce n'est pas grave. Donc, le but de tout ça, ce n'est pas seulement le patient est bien, etc. Mais c'est aussi que le patient soit dans un contexte favorable quand il arrive au cabinet. Et tout ça pour qu'il puisse écouter ce qu'on va lui dire, qu'il soit bien pour poser ses questions. Et que ça aboutisse aussi sur une acceptation des traitements. Donc, ma vision est toujours la même. Je l'avais déjà présenté à Genius Summit. C'est de créer des beaux sourires et avec les dernières technologies et avec un staff compétent. Juste deux secondes parce que je ne vois pas ce qui est... Ah voilà. Ça y est, c'est bon. Ouais. Alors, pourquoi... Pourquoi je vous raconte tout ça ? Non. 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 C'était chiant. Tu n'arrives pas à passer ? Bon. OK. Alors, excusez-moi. Pourquoi je vous raconte tout ça ? En fait, donc, l'IA, comme vous l'avez certainement découvert aussi, est partout dans nos vies, quand on ouvre la radio, quand on lit la presse, on entend parler de l'IA qui était avant réservée à certains spécialistes, les médias, etc. Même Macron a dit il n'y a pas longtemps qu'il allait investir énormément d'argent au salon Vivatec à Paris sur les entreprises qui investissaient dans l'IA. Je me permets de présenter aussi Jonathan Tabé, qui est le directeur de recherche et développement sur Cleveliner. Et je l'ai interrogé, il va nous répondre, il va répondre à mes questions tout au long de la présentation, car il sera plus à même de le faire que moi. Donc, dans cette présentation, je vais vous définir l'IA, parce que tout le monde en parle, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, les différents types d'IA. Ensuite, la présence de l'IA dans l'orthodontie, il y en a déjà pas mal. Et ensuite, j'ai refait le parcours du patient et voir un petit peu ce que l'IA peut apporter, ou est-ce qu'on doit avoir peur de ça. Et aussi les dangers, et aussi l'éthique et tout ça, et l'IA, c'est une partie très importante. La définition de l'IA. Donc, l'intelligence artificielle est une technologie qui permet aux machines d'apprendre et de s'adapter à des situations nouvelles. Donc, ça, c'est une définition un petit peu basique. Elle est utilisée dans de nombreux domaines, notamment dans les domaines médicaux, en ophtalmo, en radiologie, en dermato. Et aussi, dernièrement, j'ai eu une patiente qui est étudiante en veto, qui allait faire sa thèse justement sur l'IA chez les équidés. Et aussi, elle me disait que c'est très utilisé pour les animaux, pour surveiller leur comportement. Et aussi, dans les cas d'épidémie, s'il y a un comportement anormal d'un animal, à ce moment-là, ça permet de régler le problème beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Donc, au niveau de l'IA, il y a différents types. Dans cette grande bulle qu'est l'IA, il y a le machine learning et la deep learning. Et j'ai demandé à Jonathan, justement, de nous expliquer un petit peu plus clairement ce que c'était. J'ai pas le son, alors. Ah, ben voilà. Bon, alors, ça passe pas le son. En gros, pour la différence, il va vous l'expliquer si on l'entend. Ah, ben là, attendez, je vous remets. Le deep learning, qui est une sous-catégorie du machine learning, va justement se focaliser sur les réseaux de neurones et va permettre d'extraire des informations beaucoup plus profondes des datas. On parle de représentation hiérarchique de la data pour donner à la machine plus de capacité à prédire, notamment sur des images, sur du texte. Genéralement, quand on parle de deep learning, c'est sur une grosse base de données et c'est pour extraire justement des informations que l'homme aurait parfois du mal à définir. Voici la différence entre ces deux phénomènes. Alors, je ne sais pas s'ils avaient tout bien entendu, etc. Donc, j'ai oublié de présenter Jonathan Tabé. Il a fait un, il a été diplômé de l'École nationale des arts et métiers. Il a fait beaucoup de stages à l'étranger, au Canada, sur l'intelligence artificielle. Il est hyper diplômé. Et c'est lui qui s'occupe de la recherche et développement de Cleveliner. Donc, la machine learning, d'après ce que j'ai compris, en fait, ça prend des datas. En fait, ça permet le développement de modèles et d'algorithmes, mais à partir de datas, comme le disait Emery tout à l'heure, qu'on va lui donner. Donc, il y a de nombreuses applications dans la vie courante. Par exemple, au niveau des voitures, des voitures autonomes, de l'optique, avec ça permet de retrouver, de chercher des lésions. Il détecte pas mal de choses. Aussi au niveau de son smartphone, qui évolue tout le temps, avec une intelligence artificielle. Le deep learning, c'est un peu plus complexe, parce qu'il faut entraîner des réseaux de neurones. Ça agit un peu comme notre cerveau. Donc, les neurones vont être entraînés et ensuite, ils vont pouvoir, avec l'expérience, faire d'autres applications. Dans l'intelligence en général, il y a un petit peu deux parties. Il y a l'intelligence artificielle de génération. Donc, génération de textes, d'images, de 3D, de vidéos. Tout ça, c'est vraiment dans la vie courante. On ne le sait pas forcément, mais il y a de l'intelligence artificielle partout. Et aussi, dans les applications en général, au niveau de la classification. Ça, c'est super important. Classification des objets. En fait, ça agit comme le cerveau. Il va classifier. Petit à petit, il va apprendre. Il va reconnaître les objets. L'intelligence artificielle est aussi dans la segmentation et dans la détection. Donc, tout ça, c'est des tâches liées à l'intelligence artificielle. Donc, c'est énorme, en fait, toutes les possibilités. On n'en est qu'au début. Là, je vous ai mis cette publicité d'une marque de maillot de bain où ça fait pas mal de bruit parce que c'était donc pas un mannequin, mais une reconstitution d'un mannequin. Et il y a des imperfections au niveau des visages et des mains. Mais je pense que dans quelques temps, ça va être vraiment, on ne pourra pas reconnaître un vrai mannequin d'un ancien. Donc, il y aura beaucoup d'utilisation à ce niveau. Donc là, on a fait cette partie un petit peu, voilà, succinctement, évidemment, de l'intelligence artificielle. Mais c'est important de remettre des bases. Alors, après, on va revenir dans l'orthodontie, toujours ma réflexion de l'importance de l'IA dans l'orthodontie. Et cette photo-là, je la trouve pas mal. C'est une sorte, moi, je suis un petit peu en attente. C'est vrai que là, on est à l'aube de ce développement. Qu'est-ce qui va se passer ? De côté, c'est représenté l'IA par le petit robot qui réfléchit. Est-ce qu'on va travailler main dans la main ? Est-ce que ça va être compliqué pour nous ? L'avenir le dira. Dans ma pratique quotidienne, donc, je fais, je mets beaucoup d'importance aux trois piliers. Les trois piliers, pour moi, c'est les choses sur lesquelles on peut agir pour que le patient reste au cabinet. Donc, c'est avant le rendez-vous, pendant le traitement et après le traitement. Avant le rendez-vous, c'est pour que le patient vienne chez vous. Pendant le traitement, eh bien, il faut que le traitement soit bien conduit, qu'il en ressorte quelque chose de positif. Et après le traitement, il faut que le patient puisse parler de votre cabinet, parler de vous, etc. Donc, là-dedans, on va voir ce que l'intelligence artificielle peut apporter ou pas. Donc, avant le rendez-vous, c'est très important. Le patient va prendre contact. Comment ? Peut-être un praticien va vous recommander. Peut-être que c'est le bouche à oreille. Mais actuellement, quand je demande au patient qui vous a adressé au cabinet, c'est surtout Internet. Alors, là, peut-être qu'il y a un petit peu d'intelligence artificielle là-dedans pour que votre nom remonte, etc. C'est Doctolib. Donc, Doctolib, là, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle. Enfin, je ne sais pas vraiment. Et surtout, les avis Google. Donc, là aussi, c'est lié à ce que la réception téléphonique soit bonne, etc. Les avis Google, c'est ce qui a été fait avant. Ça, c'est important aussi actuellement. Donc, voilà le parcours du patient. Quand il arrive, une fois qu'il a pris rendez-vous, pris contact au cabinet, il va venir au cabinet. Et il y a tout un parcours qui va s'effectuer au niveau de la première consulte. Ensuite, la prise d'empreintes, la radiologie et après, la mise en place des traitements. Et à la fin, donc, je vous dis, il faut que le patient soit content pour qu'il y ait des recommandations par la suite. Donc, pendant les rendez-vous, l'IA, elle peut avoir une importance, par exemple, pour répondre à des questions, comme le font certaines sociétés. S'il y a des questions, ça peut répondre automatiquement sur une base de données. Ça, on peut le mettre en place. Moi, je ne l'ai pas fait pour l'instant. Et la première consultation, pour moi, elle est fondamentale parce que c'est là que le patient va pouvoir s'exprimer, poser ses questions. Et c'est ce qui est important, c'est ce qui va faire que votre cabinet va avoir pas mal de patients ou pas. Donc, dans cette première visite, l'humain, je pense que c'est très important. Il va remplir son questionnaire médical. C'est un moment privilégié avec le patient d'écoute et de questionnement. Et surtout, on peut personnaliser donc le traitement. Vous savez sans doute que chez les adultes, les plans de traitement idéaux ne sont pas toujours faisables. Il y a souvent des compromis chirurgie, pas chirurgie. Et quel type de traitement lui conviendrait mieux dans sa vie de tous les jours ? Donc là, c'est de l'écoute. C'est une consultation qui est assez longue. Et l'IA, là-dedans, il peut y avoir une prise de données. Mais à mon avis, ça ne peut pas remplacer cette première consultation qui est pour moi fondamentale. Elle est primordiale dans l'acceptation du traitement. C'est quand même le but que le patient accepte le traitement. Et de quoi cette acceptation dépend-elle ? Elle dépend du cabinet certainement, de l'équipe, ça c'est hyper important, de son staff, de la connaissance du praticien, de son expertise et de l'écoute du patient. À mon avis, c'est un petit peu tout. Et il faut faire un mix de tout ça. Et l'intelligence artificielle, pour moi, n'intervient pas trop à ce niveau. Dans une deuxième phase, on va constituer le dossier médical avec la prise d'empreintes numériques. Alors là, c'est hyper important, c'est la prise de données, l'acquisition des données, ces données qui sont le cœur de l'intelligence artificielle, que l'on donne un petit peu comme ça à la va-vite partout, tous les jours, sur le téléphone, sur Internet, etc. Et nous, dans nos cabinets, comme le disait Emeric tout à l'heure, on donne nos données en faisant, par exemple, de l'Evisalign. À chaque fois qu'on fait des finitions, on donne des données et recalcule tout ça. Donc, il faut le savoir quand même que ces données vont avoir un enjeu capital plus tard. Donc là, je vous ai parlé à Jonathan sur ça. On acquiert les datas avec un scanner intraoral. Il y a encore quelques années de ça. Je me souviens moi-même, quand j'avais fait un premier traitement, j'avais 12 ans, je devais mettre un moule dans la bouche, j'ai serré les dents, etc. Et puis après, c'était ça que l'orchodentie scannait. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu une grande évolution dans l'acquisition des datas. Je me suis personnellement amené à penser que dans les années à venir, on ne va même plus passer par un scanner intraoral, et on passera directement par des images 2D qui reconstruiront à l'aide de l'intelligence artificielle le scan 3D parfaitement et qui permettra après de créer des gouttières rien qu'à partir de ça. J'en ai l'intime conviction, notamment avec l'évolution de ce café d'Antal Monitoring sur le monitoring et la reconstruction 3D à partir de l'image 2D et à travers simplement le device en 2D. Donc ça, c'est effectivement l'une des possibilités de l'intelligence artificielle. On peut parler de l'acquisition des datas. Voilà, donc vous avez vu qu'il a déjà anticipé, il a déjà été plus loin. Il y a peut-être qu'il n'y aura pas besoin de scanner, etc. Donc ça va évoluer de toute façon. Donc il faut prendre le train en marche. La radiographie, donc il y a beaucoup de logiciels qui permettent d'analyser les radios. En orthodontie, qui calcule aussi les analyses, etc. Moi, je n'utilise pas encore vraiment. Mais en dentisterie, au niveau de la radio panoramique notamment, il existe de nombreux logiciels qui permettent de détecter les caries et les lésions et permettent aussi de faire les plans de traitement et le devis. Il y a mon fils qui est dentiste aussi, avec qui j'ai parlé de la conférence. Et il me disait que lui, dans son centre, en fait, on lui a proposé tout de suite, alors qu'il est jeune praticien, ce logiciel de détection des caries et des lésions. Il me disait qu'il n'aimait pas trop l'utiliser parce qu'il préfère faire des bite-wing ou des rétros pour repérer ces caries, alors que la pano n'est pas forcément obligatoire. Et ces systèmes de logiciels vous imposent un peu à faire la pano, vous imposent un peu le type de traitement. Donc, vous perdez un petit peu votre juge arbitre. Donc, il ne faut pas oublier que c'est notre responsabilité qui est engagée, quel que soit ce que dit les logiciels ou l'intelligence artificielle. Elle ne remplace pas l'expérience. Et même, je pense qu'il faut un peu d'expérience et d'expertise pour être à même à avoir, je ne dis pas qu'elle se trompe, l'intelligence artificielle, mais d'avoir un background pour pouvoir analyser tout ça. Donc, c'était quand même intéressant de voir qu'un jeune praticien n'était pas forcément à l'aise avec ce genre de logiciel. Une fois qu'on a fait le bilan et la radio, on va élaborer le plan de traitement. Comme le disait encore Émérique tout à l'heure, ce plan de traitement est personnel et on peut s'aider de choses. L'IA va collecter les données, il va certainement sortir quelque chose, un plan de traitement, mais il faut savoir l'utiliser, il faut savoir l'analyser. Donc, moi, personnellement, je refais toujours mes plans de traitement, mes objectifs de traitement. Et ça dépend donc du problème du patient au niveau dentaire et squelettique, mais ça dépend aussi du patient et des compromis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, l'IA permet l'acquisition des caractéristiques anatomiques des dents. Donc, c'est très important, elle va permettre ceci. La deuxième possibilité qui est vraiment très intéressante, c'est l'acquisition des caractéristiques anatomiques des dents qui se font aujourd'hui par des algorithmes classiques. Mais à travers l'intelligence artificielle, on va donner la capacité et la possibilité au logiciel de réussir à apprendre directement les features de chaque dent et donc de donner une précision dans le traitement qui sera plus adéquate. Effectivement, comme vous le savez, quand vous donnez des informations, notamment à l'entreprise Nipizoline, du type, je veux bouger cette dent-là, enfin pas cette dent-là, mais disons, pour résoudre un deep bite ou un open bite, je veux faire extrusion ou intrusion, vous avez quatre possibilités, vous pouvez choisir, etc. Toutes ces paramètres que vous montrez, après, en fonction des caractéristiques anatomiques des dents qui ont été capturées automatiquement, le logiciel va permettre de moduler les mouvements en fonction de vos besoins. Mais donc, il faut au préalable que ces caractéristiques anatomiques soient référencées et soient capturées correctement. Donc voilà, vous voyez, c'est très important cette acquisition, il faut qu'elle soit bien faite, il faut que les datas soient de bonne qualité aussi pour pouvoir en tirer quelque chose. Juste, je vous présente cette petite patiente, Camille, pour vous montrer qu'il y a toujours plusieurs possibilités de traitement. Elle présente, elle a 12 ans, elle présente une biproalvéolie, une incompétence labiale, une rétrogénie. Donc, vous voyez, au niveau dentaire, une petite classe 2, mais une grosse, des arcades qui sont contractées. Au niveau de la radiographie panoramique, l'ensemble des dents, y compris les dents de sagesse. Et au niveau de la radio de profil, une inclinaison importante des dents, une pro-version des incisives maxillaires et mandibulaires, avec un gros décalage squelettique, avec un ANB qui est à 11 degrés. Donc, c'est pour illustrer cette histoire d'intelligence artificielle. Le plan de traitement, il peut être différent suivant les praticiens. On peut, il y en a certains qui vont faire de la chirurgie, faire des extractions et de la chirurgie pour compenser la rétrogénie. D'autres vont faire que les extractions. D'autres, peut-être, ne font rien. Mais, ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier que c'est toujours notre responsabilité de praticien. Donc, le résultat final, c'est vous qui allez, le praticien, il va vous voir et il va vous demander des comptes s'il y a un problème. Donc là, je vous fais défiler les différentes étapes que j'ai traitées en génus. Finalement, moi, en fait, j'ai extrait des prémolaires, mais je n'ai pas fait de chirurgie. Les parents ne souhaitaient pas. Bon, j'ai fait des extractions simplement. J'ai compté sur la croissance mandibulaire. Mais je savais qu'en fin de traitement, il resterait certainement un petit menton. Donc, voilà, le traitement continu avec des actes de plus en plus lourds. À un moment, je fais donc un contrôle à cette étape-là pour voir un petit peu les axes de mes incisives. Voilà. Donc là, la radio de contrôle, donc il n'y a pas de problème particulier. Les prémolaires vont pouvoir, les molaires, les dents de sagesse vont pouvoir évoluer. Le redressement des axes. Et puis ensuite, donc là, c'est la progression. Donc, les extractions ont permis de redresser l'incisive. Tout ça pour vous dire que, voilà, il y a plusieurs plans de traitement, plusieurs façons de voir. Il faut que le praticien ait son expertise pour décider quand même. Voilà le jour du débagage. Et puis, pour expliquer, si on a choisi de ne pas faire de chirurgie, le résultat ne sera pas tout à fait pareil que si on fait de la chirurgie. Donc, tout ça, il faut l'expliquer, la première consultation. Et c'est très important pour que le patient soit informé. Voilà la fin du traitement. Donc là, le résultat est décontent. Voilà, avec un joli sourire. Donc, c'était pour illustrer cette expertise médicale qui est quand même importante. Au niveau des traitements d'orthodontie, donc on a à notre disposition plusieurs types de traitements. Donc, des multibagues chez New System. Les gouttières, bientôt au Clébe Line, j'espère. Et le lingual, j'en parle parce que j'en fais un peu. Les traitements multibagues, donc on peut, si on pose ces braquettes en direct, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Mais avec Lindy Bone, comme l'avait rappelé Ephraim hier, il y a une intelligence artificielle personnalisée un petit peu au sein du cabinet. Et là, peut-être, ça va vraiment évoluer pour avoir des setups précis et pouvoir faire un bon positionnement des braquettes au niveau de notre... Qui va améliorer, en fait, le positionnement que l'on fait habituellement en direct. Donc, moi, je fais un petit peu de collage indirect. Je ne le fais pas sur tous les cas, pas systématiquement parce que j'attends que les dents soient permanents, qu'il n'y ait pas de dents de lait et puis que le patient ait choisi son type de braquette. Mais ça, je pense que cette partie-là va beaucoup évoluer dans les années à venir. Le traitement par gouttière, par liner, c'est là que l'intelligence artificielle a le plus de poids. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir le résultat final. Donc, il y a des prédictions. Et ensuite, comme je dis tout à l'heure, il y a une analyse de tout ce qu'on fait et qui va permettre de faire travailler dans le clever liner, les neurones, pour que ça s'améliore toujours un peu plus. Si on peut dire ça, du traitement. Donc, l'étape finale générale à partir de l'intelligence artificielle et qui a appris sur une base de données qui est conséquente, ça pourra justement apporter une étape finale qui est encore plus optimisée. Comme on sait, l'étape finale, il y a beaucoup de paramètres à respecter, notamment l'alignement, mais aussi l'occlusion, etc. Et toutes ces choses-là, quand on apprend sur une base de données qui est correcte et on donne la possibilité à la machine de proposer le meilleur, on va dire, la meilleure optimisation et le meilleur compromis dans ces différents paroles. C'est vrai qu'il faut que la base de données soit correcte. Sinon, le traitement ne sera pas bien. Donc là, j'en profite pour parler de clever liner et je lui ai posé la question de savoir quelle intelligence artificielle, de quoi dépendait clever liner. Il n'y a plus de son. En fait, évidemment, c'est le deep learning qui va s'occuper des réseaux de neurones. Donc là, c'est de l'intelligence artificielle vraiment et non pas des analyses d'algorithmes et de modèles. Là, la segmentation, je crois que c'était Romain Dureau hier qui parlait de segmentation et de IA. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très compliqué à faire en intelligence artificielle. Vous savez, le challenge dans ces différents paroles, c'est de trouver le paramètre le plus important, le moins important et de trouver le compromis qui va permettre et en même temps l'alignement et en même temps l'occlusion correcte, etc. Je peux passer un petit peu. Là, c'est un petit exemple de comment un peu plus concrètement, l'intelligence artificielle a commencé à être largement utilisée dans la recherche pour l'orthodontie, notamment avec la segmentation des dents qui, pour la plupart des logiciels aujourd'hui, donc je ne parle pas d'Invisualign ou de ce type de logiciels qui font appel à beaucoup de techniciens pour corriger du retraitement, etc. Mais je parle des logiciels qui sont totalement indépendants. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de corrections à faire sur la segmentation. Aujourd'hui, avec ces modèles d'intelligence artificielle, notamment le masque MCNET qui a été développé par des chercheurs de l'entreprise Promaton, ça va être beaucoup plus précis. Et voici un exemple avec des images et avec les formules mathématiques pour arriver à ce type de menu. Car vous le savez, le challenge... Voilà, c'était juste pour dire que l'intelligence artificielle n'est pas dans toutes les segmentations. Il y a beaucoup de manuels et donc c'est ça qu'il faut travailler pour que l'intelligence artificielle puisse faire la segmentation à 100% avec l'intelligence artificielle. Donc, l'analyse prédictive, on peut analyser les données des patients, comme on l'a dit tout à l'heure. Et les praticiens, ça peut servir quand même dans notre pratique de montrer le modèle final et de faire plusieurs plans de traitement, de voir ce que ça donne. Donc tout ça, ça peut être un plus pour renforcer notre pratique, pour renforcer la confiance du patient. Et l'orthodontisme, avec ça, est plus performant. Mais au niveau de la prédiction, on sait tous, par exemple, pour nommer une visolane que j'utilise, il y a des mouvements qui ne sont pas prédictibles. Et donc, il faut apporter des auxiliaires pour qu'on puisse faire ces mouvements. Donc, même si sur le clean check, les espaces se ferment où il n'y a pas de problème, on sait en réalité, avec son expertise, que ça ne se fait pas comme ça dans la bouche. Comme l'avait dit ce matin Emmerich avec cette incisive latérale, moi, je suis plus axée sur la médialisation de Moller, qui ne se fait pas du tout avec les gouttières. Donc, il faut rajouter des vis et des élastiques. Donc, ce n'est pas impossible, mais il faut rajouter des accessoires. Le traitement à lingual, bon, là, il n'y a pas grand-chose à part le setup final. Mais là, c'est vraiment humain indépendant. L'intelligence artificielle permet la surveillance des traitements. Elle est très, très forte dans le contrôle et dans la surveillance. Donc, ça, ça peut nous être utile en orthodontie pour pouvoir savoir si les mouvements qui ont été faits sont corrects ou s'il y a eu un problème entre deux rendez-vous. Donc, ça, c'est les monitorings qui permettent d'utiliser et de contrôler, de donner aux patients. Donc, certains l'utilisent. Moi, je n'utilise pas encore vraiment. Juste par rapport, dans le logiciel Emiseline, il y a une partie de contrôle que l'on peut utiliser pour les patients adolescents, par exemple, ce qui permet de renforcer un petit peu la confiance des parents sur les gouttières. Cette détection, elle permet aussi de voir entre deux rendez-vous si on a un problème. Par exemple, si la langue s'est limitée et qui a créé une béance, peut-être on peut le prendre un petit peu plus tôt et éviter des erreurs. Donc, après, il faut faire attention de ne pas passer trop de temps non plus sur l'ordinateur. Il faut trouver donc un compromis entre tout ça. Mais ça peut nous aider, quand on a des longs rendez-vous et des gros espaces entre les rendez-vous, à éviter les problèmes et à réagir au plus vite. Donc, en résumé, les avantages de l'IA, c'est une précision accrue parce qu'on détecte les problèmes. Optimisation des traitements pour chaque patient. On va gagner du temps, aussi de l'argent si le traitement est plus court. On a des outils de contrôle à notre disposition et des outils de prédictibilité. Donc, c'est un plus de l'intelligence artificielle et ça va encore beaucoup évoluer dans le temps. Par contre, il ne faut pas oublier que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est lié aux données. Et ces données ont vraiment, au niveau économique, déjà une grosse importance. Et elles sont normalement protégées. Donc, il existe des risques éthiques et juridiques à l'utilisation de tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a la RGPD qui a été mise en place pour vraiment protéger. On ne peut pas envoyer normalement des données comme ça. Il faut que tout ça doit être régularisé. Je pense qu'on a besoin d'être formés là-dessus. Il n'y a pas assez de formation sur la sécurité des données. On commence à en parler. Mais je pense qu'il faut protéger nos cabinets à ce niveau-là. C'est super important. Donc, là, dans les prochaines années, il faut vraiment de la formation sur l'IA d'abord et sur la protection des données. L'IA ne remplace pas notre compétence, mais elle peut nous accompagner et améliorer au niveau de nos plans de traitement et du suivi des patients. Donc, je ne pense pas qu'il faut, après toute cette réflexion, d'avoir peur de l'IA. L'IA, de toute façon, est dans notre vie. Donc, on va prendre le train en marche. Elle ne peut pas remplacer l'expertise des patients, des praticiens. Mais ça vient plutôt en complément. Et je pense qu'un orthodontiste avec l'IA sera plus performant. Mais la relation humaine-patient-praticien est très importante. Il faut la garder et je pense que c'est ça qui fait aussi la différence. Voilà. Donc, au niveau de la conclusion, je pense qu'on ne peut pas être contre tout ça. Et les patients ont besoin de s'en sentir écoutés, compris et pris en charge. Il faut prendre le train en marche, comme je l'ai dit. Et nous ne sommes qu'à le début de l'évolution de l'IA. Pour finir, je vous remonte mon petit cabinet. Je pense que j'ai eu du mal à faire, mais qui est sympa. Et je pense que j'ai eu raison de voir grand, parce que même avec l'IA, on va être en bonne collaboration. On a des petits espaces pour parler. Voilà. Merci Catherine. Merci beaucoup. Vous avez compris que nous ne nous passerons pas de l'intelligence artificielle. Ça fait partie de notre quotidien sans que nous nous en rendions compte. Et ça va devenir de plus en plus important. Mais c'est nous maîtriserons. Merci.